Le patrimoine français en 2019 manque d'argent. Pour les professionnels, il faudrait 400 millions d'euros à peu près par an pour entretenir convenablement le patrimoine. Le patrimoine commence à émerger au XIXe siècle. Avec le romantisme, on voit apparaître ce qu'on appelle le roman historique. Il y a toute une sensibilité au passé qui est une chose neuve qu'on va retrouver dans des grandes publications sur les monuments de la France, des voyages pittoresques. Au Moyen-Âge, le pèlerinage était un acte de foi, mais c'était aussi toujours un acte, si j'ose dire, commercial, c'est-à-dire que les lieux de pèlerinage faisaient vivre des auberges. De ce point de vue, le tourisme contemporain est l'héritier de pratiques de déplacement qui étaient à la fois des pratiques sacrales ou sacralisées et aussi des pratiques inscrites dans la vie quotidienne, dans les nécessités de se loger, de se nourrir, de se vêtir parfois spécialement pour la durée du pèlerinage. En fait, on connaît beaucoup mieux le patrimoine aujourd'hui qu'on ne le connaissait il y a 20 ou 30 ans, parce que les études se sont multipliées. On conserve des patrimoines que l'on ne conservait pas auparavant, je pense au patrimoine du XXe siècle, au patrimoine très contemporain. Cela dit, les monuments qui sont dans des petites villes ou des villages de moins de 2000 habitants souffrent parce que les collectivités territoriales n'ont pas les moyens à ce niveau de ressources. On entreprend des travaux dans l'urgence, les travaux procèdent par à-coups. En fait, le patrimoine fonctionne sur un registre de la merveille, depuis les origines, en fait, depuis les sept merveilles du monde. On a toujours cherché à isoler des monuments ou des sites particulièrement prestigieux qui semblent incarner une forme supérieure d'humanité ou une forme supérieure de valeur. Cet ensemble d'idées est lié à une forme d'européocentrisme dans la mesure où d'autres civilisations, d'autres cultures ne connaissent pas forcément la même identification à des bâtiments ou à une forme de matérialité monumentale. Dans d'autres civilisations, le monument peut être beaucoup plus fragile en raison des matériaux ou bien en raison de l'activité sismique. Les populations locales sont tout à fait disposées à reconstruire régulièrement le monument et à identifier une forme d'authenticité qui n'est pas altérée par le changement de matériaux. Il n'y a pas de fétichisation des planches de bois lorsqu'on est en face d'un monument en bois parce qu'on sait très bien qu'il faut changer le bois régulièrement afin que le bâtiment demeure. Puis d'autres civilisations ont un rapport à la tradition et au patrimoine qui passe bien davantage par l'immatériel, par l'oralité, qu'en Europe où la tradition écrite a un poids tout à fait singulier.